salut tout le monde c'est philippe bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de soviet republic workers and resources pour les débutants on s'était quitté lors du dernier épisode par un grave problème d'eau qu'on essaye de résoudre qui se situait quelque part par là voilà donc pour l'instant je suis pas encore en construction de ce réservoir sous terrain que je vais d'ailleurs mettre en priorité élevé puisqu'il faut d'abord attendre que cette route soit terminée donc j'espère que ça sera rapidement fait avec cela dit si je voulais être plus rapide j'aurais peut-être pas dû mettre un un truc en tout comme ça avec un lampadaire etc mais bon toute façon tant que les canalisations sont pas finis c'est c'est pas grave s'il n'est pas terminé d'ailleurs ici j'ai une pompe à eau il n'est pas terminé non plus donc ça c'est à cause de ce truc là qui devrait être bientôt fini alors là par contre c'est un sentier en gravier simplement donc ça devrait être assez rapide ça c'est bien et voilà j'ai lancé alors ça ça devrait être lancé il ya des choses qui arrivent le problème de ce tuyau c'est qu'il est assez grand donc il va mettre un petit peu de temps à être construit et toc 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 j'avais ce tuyau là et celui ci je suis pas sûr d'avoir lancé la construction hop voilà maintenant c'est fait on va le mettre en priorité élevé puisque lui par contre une fois qu'il sera construit ça vient directement des pompes qui sont là où donc peut-être que ça nous aidera à avoir un petit peu plus de de débit là c'est quand même un peu inquiétant je peux vraiment pas aller plus haut c'est la grande usine de traitement d'eau il ya besoin que de 10 personnes donc pour l'instant je peux pas beaucoup faire plus que juste attendre donc on va aller en vitesse accélérée bon voilà on a on est on a de la peine à remplir le château d'eau l'eau est tout de utilisé donc bon ben voilà on va malheureusement on commençait à réaugmenter ici au niveau de la santé puis voilà que ça redescend puis évidemment le bonheur va forcément chuter par rapport à ça bon voilà voilà ici je pense qu'on va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe par là sachant que j'ai mon héliport qui est ici alors c'est vrai que pour l'instant en fait j'ai tout le monde en attendent des passagers des élèves etc on m'a signalé en commentaire c'était pas très utile c'est vrai que c'est pas utile puisque seuls les les travailleurs m'intéresse bon maintenant ils viennent visiter ça leur permet de faire des choses s'ils s'ennuient mais bon allez on va enlever ça à la limite on remettra si jamais je fais un héliport qui va vers l'autre ville c'est quand même classe de pouvoir se déplacer d'une ville à l'autre en hélicoptère plutôt qu'en plutôt qu'en train on a été bien remonté là au niveau de l'argent la dernière fois ce qui veut dire que je vais pouvoir acheter des hélicoptères j'avais façon déjà les moyens d'en acheter mais je veux quand même m'assurer ici je pense que je l'avais fait la dernière fois oui voilà j'avais quand même tout ce qu'il fallait ici ah oui là au niveau de la brique j'ai quelque chose en construction donc on va attendre que ça se fasse bien et et voilà voilà tac 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 et le béton ça c'est plutôt pas mal et alors oui ça je vais avoir des problèmes de train encore très régulièrement ça on va pas y échapper et le béton on va regarder si tout est bon pour le béton là il manque juste l'eau potable voilà mais l'eau potable a priori ça va être géré qu'est ce que c'est que ce long truc là ah oui c'est le câble électrique j'avais un truc qui venait jusque là trop de liaison potentiellement mais bon a priori on voit que l'âge en réalité j'ai pas de souci par contre au niveau de l'eau et voilà c'était ce truc là qui est en cours de construction donc donc c'est pas mal ça devrait être vite réglé donc 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 je peux m'amuser à faire déjà dans le menu là dans ce menu affiche dans ses pas fichiers les calques là j'ai utilisé raccourci j'utilise la touche 6 pour le raccourci avec celui-là assignation donc je veux mettre en mode assignation voilà et dans le 1 je veux assigner lui en plus voilà donc j'aurai les bureaux de construction a b et le btp je vais l'appeler bureau de construction comme les autres bureaux de construction hélico voilà comme ça maintenant à chaque fois que je vais lancer une nouvelle construction ça va inclure les hélicoptères alors donc on peut construire on peut acheter les hélicoptères donc j'ai besoin d'hélicoptères de marchandises générales et puis j'ai besoin de transporter des passagers donc là c'est en dollars et ici on voit qu'on a un peu plus de choix ça c'est pour des passagers 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 ah oui ça c'est cargo 158 mille roubles ça peut transporter 13 tonnes âgé que celui ci en cargo et lui il peut transporter seulement jusqu'à huit tonnes neuf tonnes même de transporter jusqu'à neuf tonnes il va à 203 km heure alors que celui ci va à 305 km heure et peut transporter beaucoup plus donc je m'en fout qu'un je peux en acheter qu'un seul de toute façon donc je vais en acheter un et ouais les couleurs sont pas hyper flagrantes je vais mettre ça comme ça 28 8 47 22 12 ah bah j'ai bien envie de c'est quasiment le même prix 280 305 j'ai bien envie de prendre celui ci hein le mi6 47 passagers hop soyons fous bec alors au niveau de la couleur est ce que je peux je peux plus la changer d'ici d'accord et oui je peux changer la couleur tiens en rouge comme ça on le verra oui mais rouge ça fait un peu pompier là avec le nez noir ça ouais ou en bleu comme ça ou ça comme ça va on pourra on pourra le voir dans les aires lui je peux pas lui changer la couleur alors oui pas degrés de satisfaction basse à forcément dupliquer les bâtiments d'origine c'est pas ça j'aimerais ajouter une nouvelle construction et notamment ici j'aimerais ajouter ce truc là et je vais et alors ça je peux pas s'il n'y a pas de point d'atterrissage alors il faut qu'il ya un point d'atterrissage à côté alors on va regarder comment ça fonctionne je me suis jamais amusé avec les hélicoptères alors il va chercher ici le béton tac voilà donc il récupère le béton ici on voit là il ya le béton qui est là ça ça va être très bien pour autre et il vient déposer le béton voilà ici j'avais l'impression quand même qu'il avait de la place pour là aussi on est bon il me dit que le taxe ok là c'est bon le problème d'eau est résolu pour pour ici donc la nouvelle pompe est là ça c'est bon donc là on a de l'eau lui il a pas de souci il est il est à pleine capacité d'eau ça c'est pas mal là il faut se dépêcher un peu bon l'avantage maintenant c'est qu'on a quand même le béton c'est dommage que je puisse pas récupérer le gravier là c'est si j'ai mal géré bon peut-être un peu tard on est à l'épisode je sais plus combien 44 45 donc je vous conseillerai si vous c'est de deux comptes de laisser de la place à chaque fois pour faire un petit un petit téléport systématiquement voilà c'est peut-être un peu tard pour vous le dire mais mais c'est une bonne idée moi tout est construit toujours très compact et du coup ça marche pas très bien quoi d'ailleurs toc 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 est ce que là ah oui non mais là c'est une la sortie là bas j'ai presque envie de j'ai presque envie de supprimer la la statue mais le problème c'est que au niveau de la route je pense que je vais pas pouvoir construire de route il y a deux choses qui me gênent pour la route il ya à la fois le passage piéton et puis le et puis le convoyeur c'est dommage j'aurais j'aurais presque pu alors construction terminée hop c'était celle ci donc là hop c'est parti donc là le truc par hélicoptère il peut pas y accéder c'est dommage un train qui attend depuis longtemps comme d'habitude alors des fois on voit là en se mettant c'est ça que je veux faire en mettant en vue ce terrain là bon là j'ai vraiment pas hyper bien gérer mes boucles de train et c'est notamment pour la constructrice mais j'ai voilà j'ai pas envie c'est un peu pénible mais tant pis éventuellement c'est vrai que je pourrais faire partir les constructrices vers là aussi pour commencer à construire ce truc là ce qui éviterait de faire tout ce détour là comme ça je pourrais avoir ça cette construction là ça me ferait gagner du temps ça me ferait gagner du temps ça c'est ce qu'on je sais pas c'est exactement ça qu'on me proposait mais malgré tout je pense que c'est pas mal alors je vais peut-être pas en faire trois jeu peut-être en faire deux seulement ça suffira 1 2 comme ça et puis ensuite essayer de faire un truc en fait comme ça et puis je vais pas m'embêter avec des des trucs avec des lignes électriques c'est pas nécessaire lui il peut venir là comme ça et puis pourra venir là comme ça voilà un nouveau bulldozer disponible lancer la construction de ce truc là alors à parfait tac ça c'est nickel donc en plus on a déjà le béton sur place donc c'est parfait là c'est en cours ici c'est pas terminé mais c'est en cours aussi donc pourquoi pas alors oui ben ils sont ils sont pas contents je les comprends ils n'ont plus d'eau alors ici je lance la construction manuellement et donc ça devrait pas tarder l'appareil ça même non non ça ça pareil et ça même chose et ça par contre je veux l'enlever et ça je veux l'enlever et ici je n'en veux pas non plus et ça je n'en veux pas non plus voilà on va été des problèmes par contre ça et ça va pourquoi pas autant terminer ce truc là voilà donc comme ça ici oui bas taux de chômage élevé désolé voilà on aura besoin de tous ces travailleurs un jour soyez patients notamment ici on a besoin de quelques travailleurs on manque d'asphalte ok donc d'asphalte bah ouais tac 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 ça c'est l'usine de béton amenable voilà bah oui je n'ai plus besoin de cette usine de béton puisque j'ai celle ci 1 donc je vais pouvoir mettre un héliport pour mon gravier et bien voilà voilà une chose intelligente donc le béton maintenant il faut venir le récupérer ou là bas ça ça va être un peu long par contre déjà qu'on mettait du temps à récupérer le béton mais là ça va être encore pire mais c'est pas grave et un peu celui ci le béton tu le récupères ici voilà et on va supprimer ce truc là alors supprimer un truc de béton là on est en mode pas réaliste donc là je peux d'autres façon démolir ce truc là ça prend pas de temps si vous étiez en mode réaliste évidemment ça prendrait du temps de démolir de démolir ces trucs là alors maintenant on va faire les choses proprement pour éviter alors qu'est ce qu'il fait là je n'étais pas sur les routes on va supprimer cette route là on va supprimer là voilà on va éviter de faire les bêtises au niveau de la route ouais ça m'a fait un pro à une façon il ya ça donc ça c'est pas grave donc là j'ai ce truc là là j'ai d'électricité avec lui là c'est bon ça m'a supprimé ça et donc vu que le béton était relié au gravier et qu'il n'y avait pas de souci normalement j'espère que si je fais ça je vais pouvoir relier ça au gravier sans problème évidemment j'ai l'impression que il y a un problème alors attendez je vais pas faire la route tout de suite je vais d'abord faire ça et ensuite pourquoi est ce que là il n'est pas content il me dit que des infrastructures bloque le passage ça c'est pénible c'est pas normal ça bloque le passage pourquoi est ce que ça bloque le passage ça devrait pas ça devrait pas bloquer le passage alors ok donc on va le mettre comme ça je pense est ce qui manque ça je vais faire ça ouais je vais laisser faire ça je mets sur pause je détruis le truc là je construis parce que c'était dans ce sens là que ça avait été fait probablement donc je vais découvrir aussi ce que là c'est très embêtant mais bon voilà donc là maintenant il ya plus de problème et donc maintenant je peux remettre un truc comme ça un truc en terre comme ça et un truc en terre comme ça bon c'est un peu pénible et ce qu'il n'y a pas moins parce que là maintenant vous savez quoi on n'est pas en mode réaliste donc je vais directement les acheter hop là voilà tac ni vu ni connu sinon ça aurait été un peu pénible ça m'aurait ralenti un petit peu donc là c'est bon donc là je peux faire une route ici comme ça avec ça c'est bon et ça je vais pouvoir lancer la construction ce truc là je vais pouvoir lancer la construction aussi là la route est terminée donc je peux je peux lancer la construction ici là je peux mettre un truc comme ça voilà donc ça c'est pas mal alors l'avantage des hélicoptères aussi c'est qu'ils sont pas trop gênés par la neige donc là on a du mal à exporter du béton c'est normal et du coup je vais pouvoir lancer aussi la construction de ce truc là tout ça alors là maintenant je peux lancer la construction de ça puisque en fait le béton peut au moins être transporté par le par les hélicoptères donc c'est vrai qu'on gagne du temps après le bon bah le souci des des trucs avec hélicoptères c'est qu'a priori on peut avoir que deux hélicoptères et par contre après on peut avoir là je pourrais remettre par exemple des béton des trucs à béton ce genre de choses là les bétonneuses bétonneuses ou bétonnières je sais jamais comment on pourrait dire et je pourrais peut-être même presque bon voilà si on voit qu'on manque quelque truc de type de véhicule on pourrait faire ça alors une satisfaction moyenne 36% mais on n'explique pas pourquoi ah oui non pas d'eau potable ça vient d'apparaître ça va arriver je pense je pense que ça va arriver et où le train d'être là mais continue tu passes tous les feux rouges ça c'est bon et à lui c'est toujours même problème avec lui il a le problème que on est en sens unique tout du long ici en fait voilà et ça forcément il aime pas trop même c'est que bon j'ai pas trop le choix de mettre un sens unique parce que sinon sinon ils vont ils vont se retrouver année année de façon ça changera pas grand chose alors est ici est ce que ça ça a avancé de l'homme c'est l'avancé nickel tac et donc maintenant ce que je peux bien même faire c'est leur proposer de faire un truc comme ça un truc comme ça avec voilà de lancer la construction de ce truc là de le mettre en priorité élevé toc 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 faire un héliport ici c'est ça peut remplacer les il va ou ce truc là tac il les dépose ici a priori ou ici là dans le chantier qui est là voilà ça peut remplacer les bus dans les endroits assez inaccessibles pour que là c'est bien c'est comme on a du chômage de toute façon il ya beaucoup de travailleurs qui viennent là bas le béton a été livré ils m'ont plus qu'à livrer le gravier et ça ce sera bientôt possible voilà bon cette neige magas à chaque fois c'est le fond ça joli je trouve ça bien fait je comprenais bien dans le thème mais c'est un peu pénible up toi au lâche toi et peut être plus bloqué ok il ya d'autres là qui sont en perdition donc ça c'est bon ça c'est bon alors bon le problème de l'eau nous a quand même pas mal ralenti donc là bas pour le prochain hiver je pense que ça va être ça va être foutu puisque là je vais lancer la construction de la ferme tout de suite et de ça ça va permettre tout de suite de là il faut quand même beaucoup de béton donc ça va permettre à l'hélicoptère de venir mettre le béton tout de suite là on va lancer la construction de cette route là et puis après le reste on verra et il faut me prévenir quand c'est terminé ça c'est pas mal alors ce qui est dommage c'est que j'utilise j'ai qu'un seul hélicoptère pour le béton que donne presque envie de construire d'en construire un autre voire deux autres bon après j'aurai j'aurai ceux qui sont là bas donc tiens il est parti chercher le béton justement sachant que là il ya le à voir après ils vont quand même assez vite forcément il coupe à travers champs voyez là il est déjà en train de repartir bon pourquoi pas après il y va de 13 tonnes en 13 tonnes c'est pas énorme mais allez le temps que le reste se fasse à mon avis ça peut être pas mal ça ça va être terminé on peut lancer la construction de ce truc là ça ça va être pas mal ça ça va vraiment être bien et là bas les planches et ben là c'est fait c'est pas les planches c'était les briques ça ça va être cool aussi même c'est si elle va demander beaucoup de travail à notre seul petit hélico donc je pense vraiment briques pour les planches enfin on va retrouver le soleil je pense que je vais en construire un deuxième je vais en construire un deuxième de deux bureaux de construction héliporté tac je vais le construire là et puis vous me direz après coup si c'était une bonne idée ou pas alors eux ils ont toujours pas d'eau toujours pas d'eau ça va arriver ça va arriver ça va arriver pas d'inquiétude toi je t'en prie j'ai donc ça toi tac et le problème c'est qu'en fait on n'a pas construit toute cette partie là non plus c'est voilà donc forcément un peu ça peut poser problème ok donc là c'est fait là c'est fait là c'est fait voilà bah là on va on va les faire celle ci tac et hop comme ça ça leur permettra d'avoir accès à l'électricité et puis on verra peut-être qu'on commencera à construire de ce côté là là il n'y a aucune circulation ici donc c'est vrai que j'ai peut-être pas je vais pas avoir les feux qui vont me gêner cela dit oui si j'avais mis les feux parce que sinon elle se gênait mutuellement mais mais en fait tendez oui il manque ce petit bout là ça va arriver on verra si en supprimant tous les feux si ça va être mieux mais le problème c'est qu'après le problème c'est qu'ensuite elles attendent ici donc ça c'est un autre soucis alors la source n'envoie pas d'eau et bien oui parce que je ne dis pas que j'avais oublié de lancer la construction de ce truc là et bien si évidemment évidemment j'avais oublié de lancer la construction de ce truc là alors j'avais de l'argent j'aurais très bien pu construire tout ça je l'ai fait un peu en mode réaliste ça veut dire que j'ai perdu quand même là vraiment beaucoup de j'ai rendu les gens malheureux j'aurais pu faire les choses autrement mais bon voilà alors là on voit que la construction de ce de l'autre tuyau a pas changé grand chose à la situation j'y croyais pas vraiment d'autre façon donc on va voir si là par contre si ça ça peut se faire vraiment rapidement tac gravier planche béton maintenant on sait que le béton ça peut arriver vite hop lui il va me notifier quand c'est terminé ah bah il faut peut-être que je lance la construction d'ailleurs ouais il y a eu plein de monde en attente là d'autres façons alors attends est-ce qu'ils sont bien en train de construire tout ce que je veux là une route canalisation voilà c'est ça et ici une route et cette route là c'est laquelle ? ah oui c'est celle-ci là c'est pas mal c'est dommage qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit là ici ben voilà on a déjà 99 tonnes de béton bon ici il nous manque encore du béton mais là non non ça va être bien ça va être bien là ça y est on commence à les champs travail des champs ouais de toute façon heureusement qu'il y avait les trains pour nous pour nous apporter ça ici on est comment ? ouais là on est quand même pas mal ça c'est bien et au niveau de la viande c'est moyen mais ça ira centre commercial au niveau de l'entrepôt on est bien donc là dessus on a pu gérer on a jamais vraiment été vraiment été inquiété là j'ai fait une bêtise j'ai renvoyé au dépôt un train qui était en train de construire un truc toc 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 là on commence à voir ici là il y a pas mal de choses en construction ici ce qui manque à chaque fois c'est les lignes électriques tac mais sinon sinon c'est pas mal là ce croisement il commence à se faire hop hop et ici lui il arrive enfin tac là il n'y a pas d'électricité c'est normal et là voilà là on est pas mal tac et ça ça va bientôt être fini oui degré bas je sais alors ici c'est terminé nickel donc on peut lancer la construction de cette route là et de cette route là ça je peux le mettre en place aussi ça aussi me notifier une fois que ça c'est terminé on avance on avance tranquillement là c'est des trucs de déchets oui en effet on n'en a pas besoin ils sont où les trains là il y en a un qui est ici qui récupère des planches ça c'est bon là il y en a un qui vient de repartir avec du ciment vendu et on n'en a pas d'autre en attente il y a lui qui se débarrasse des déchets ok bon toc 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 on a beaucoup importé le mois précédent alors allez allez on manque d'acier il est où l'acier ? il est là allez il y a moyen et d'ailleurs l'acier en fait oui je pourrais directement le récup ben oui je peux venir le chercher avec le train maintenant je peux venir ajouter ici chargement d'acier et je peux décharger l'acier ici et je peux en décharger l'acier ouais 30% ça me paraît pas mal ah là je suis oui ben voilà là je suis justement quasiment à 30% donc donc c'est bien parce que là le distribution constructrice rail l'acier on l'a mis à combien déchargement de l'acier on l'a mis à 30% justement voilà donc donc ça va être bien ça va être bien tac lui il continue d'aller chercher pour la réserve de grains donc ça avance bien hop ça fera moins de tac il était déjà là c'est à dire qu'il arrivait plus vite que moi ah mais non mais ah mais en fait l'hélicoptère qui transporte les passagers peut aussi transport ah bah j'avais pas fait gaffe alors il en transporte moins il transporte que 4,3 mais il peut aussi transporter des des ressources c'est génial c'est parfait hop tac j'avais pas fait gaffe à ça euh si j'achète un hélicoptère euh ah oui hélicoptère marchandises uniquement là il met bien les marchandises et si je ne mets que hélicoptère vous voyez ça précise pas il y a écrit juste 28 passagers mais en fait les hélicoptères de passagers transportent aussi un tout petit peu de ressources qui est quand même pas mal et pourquoi là il veut rien ah oui parce qu'il n'avait pas assez d'essence ok alors là par contre peut-être qu'au niveau de l'essence euh je peux peut-être leur dire euh d'aller en mettre un petit peu ouais 70% c'est quand même pas mal mais euh on voit que ça consomme quand même pas mal d'essence donc euh voilà ça peut être pas mal que euh que ça aille remplir ça rapidement on voit que ces bureaux de construction d'ailleurs ils sont toujours là c'est ce que j'avais depuis le début je pourrais les remplacer euh surtout là on voit qu'il y a que deux euh deux choses euh là il y en a 6 là il y a quand même 18 hein euh donc je pourrais les remplacer par des grands bureaux de construction des grands bureaux de distribution mais bon c'est pas grave ça fonctionne bien euh on va pas s'embêter avec ça ah voilà tac nickel hop on va pouvoir rajouter le gravier ici tac voilà ça c'est pas mal euh et puis là ouais bon là on avait vu la dernière fois que ça fonctionnait pas hyper bien ce qui me manque quand même euh même si finalement ça m'a pas trop trop gêné ah mais je pourrais peut-être le mettre là en fait ce qui manque c'est une réserve de composants justement mécaniques euh etc et à la limite puisque là c'est pas ce que je pourrais faire c'est avoir un bureau de distribution qui vienne apporter ouais ça sera ça ça sera intelligent parce que là je récupère les panneaux les trucs mécaniques à la douane ouais voilà on va faire ça euh alors déjà j'avais j'avais vraiment jamais joué avec les hélicoptères je le regrette un peu parce que c'est vraiment rigolo quoi rigolo on s'entend euh tac 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 y'allait où la route la plus proche bon je vais faire ça comme ça euh hop tac et je vais faire une route alors qu'il va peut-être m'embêter si je voulais construire un nouveau bâtiment mais bon après au moins ça fait une limite tac voilà peut-être pas construire de bâtiment de façon de ce côté là près des rails etc mais si j'ai déjà des trucs près des rails degré satisfaction bah oui vous n'avez pas d'eau d'accord ça ah si bah si vous avez de l'eau maintenant alors pourquoi vous vous plaignez ça va bien se passer ici hop j'aimerais bien lancer la construction de ce truc là ça c'est déjà fini j'aimerais lancer ça 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 voilà et une fois que tout ça sera construit hop quoique je peux déjà demander alors eux qu'est-ce qu'il y a c'est des euh ah oui c'est des plateaux donc le plateau ça sert à rien euh j'ai deux camions bâchés ici et euh ces camions bâchés ils nous servent à rien donc euh ah si ils servent à exporter ouais mais c'est déjà des trucs qu'on exporte euh par euh vous savez quoi je vais je vais enlever je vais enlever l'exportation ah non pardon il faut que je laisse l'exportation de viande bon et encore non j'ai même plus besoin attendez je vais virer ça euh ah oui mais par contre il faut quand même laisser le chargement bah là il décharge plus rien au centre commercial euh je vais laisser le chargement à la ferme parce qu'il faut quand même qu'ils aillent à la prison donc ça je vais quand même le laisser avec si ils déchargent là au centre commercial ils déchargent la viande alors je mets sur pause qui est-ce qui gère l'entrepôt du centre commercial oui ce truc là euh viens là t'as livraison centre commercial distribution commerce j'ai un truc j'ai un truc distribution commerce qui gère déjà le le centre commercial oh bah euh garboutière pour marchandises oui ça c'est là d'accord ok ok donc eux l'export de nourriture là c'est ça je vais l'enlever je vais mettre je vais le modifier d'ailleurs je vais l'appeler euh import import euh et puis c'est les euh les trucs mécaniques comment ça s'appelle les pièces allez les pièces pièces mécaniques les pièces et composants euh composants c'est le mot que je cherchais voilà et donc je vais leur dire euh donc là ça c'est plus nécessaire donc ils déchargent bien à la prison tout ça ça c'est bon ils récupèrent euh au niveau de la réserve de viande c'est bon et là ils vont récupérer les composants mécaniques les composants électroniques euh ça ils les récupèrent à la ferme parce qu'ils en ont quand même besoin euh par contre il y a plus besoin de ça et euh je vais quand même récupérer les vêtements parce que là j'ai l'impression que euh au niveau des vêtements euh la prison là euh je suis où elle est où la prison elle est là euh ici ils ont encore des vêtements euh distribution commerce euh ah bah si la prison là elle est gérée ici donc en fait eux ils ont juste à gérer la viande au final ils n'ont pas besoin euh de gérer euh centre commercial c'est bon donc c'est juste la viande donc ça on en a plus besoin voilà euh donc là on est bien tac et donc ici et ils vont décharger donc là maintenant je vais ajouter ici donc euh bon ils viendront décharger directement ici ça sera un peu moins rapide et puis ils risquent d'attendre à cause de euh non bah alors eux c'est pour les travaux mais bon et ils vont décharger donc pas chargement ils vont décharger composants électroniques composants mécaniques et euh bah là il y a déjà 40% euh on va mettre 60% et euh on va mettre euh 5% de composants électroniques 5% de composants mécaniques voilà on a pas besoin de beaucoup plus que ça euh voilà hop c'est reparti ça ça devrait être pas mal et euh et comme ça on demandera ensuite au bureau de construction de venir chercher directement ici bon ce qui sera en fait euh bon ça sera pas pire qu'à la douane il y aura de l'attente ouais la personne c'est eu je pourrais pas le calais ici mais bon ça sera pas pire qu'à la douane de toute façon alors un train attend ah oui ça c'est prêt là forcément ils attendent alors là c'est terminé parfait hop alors c'est parti on lance la construction de tout ça là on a déjà 80 tonnes de béton là on a quasiment tout en béton c'est pas mal ah oui et puis maintenant il y a le gravier aussi qui arrive allez ça va vraiment accélérer les choses hop est-ce qu'on n'a pas un train qui est perdu si hop là tac et j'ai supprimé un train qui attendait depuis longtemps mais j'ai l'impression j'espère que c'était un train voilà c'est bon alors celui-ci je vais attendre qu'il finisse parce que de toute façon il va être bloqué allez allez ça avance vite ça avance vite c'est pas mal ok ouais là c'est hop et hop je te renvoie directement à la main je vais stopper la construction de ces trucs là pour l'instant je veux pas spécialement qu'ils aillent jusque là et ici il y a personne ici parce que je pense que personne n'y a accès à cause de mes feux mal installés et ici tiens je peux lancer la construction de ce truc là et là on va faire pareil on va virer les feux qui sont là qui pose problème si j'aurais pu faire c'est de les mettre en double sens quoi à chaque fois histoire quand même d'avoir une limitation dans les secteurs histoire quand même que ça fasse quelque chose ça bloque pas tout le monde après ces trucs là c'est tellement le bazar bon voilà ce que j'ai changé je sais pas si ça va vraiment changer grand chose on verra bien on verra bien là j'ai plus personne donc là ça a été fini tranquillement j'hésite vraiment à lancer ce truc là mais je pense que ça serait bien de finir par contre que je vais lancer comme ah ça y est là on a les problèmes électricité ah là là qu'est-ce que t'attends toi tu t'en vas bah non c'était pas spécialement un problème électrique c'était plus on a quand même ce qu'il faut là c'était plus qu'il était en attente il était en attente de quelque chose donc c'était pas particulièrement un problème électrique ok ah mais puis là j'ai plus rien là et lui qu'est-ce qu'il fait pourquoi il est perdu ça j'avais jamais eu ça sur les tracteurs un tracteur perdu c'est pas comme si on avait déjà d'autres problèmes à régler et d'ailleurs vu qu'on a des nouvelles moissonneuses batteuses moissons 24 km heure 20 20 et elle coûte 6000 je pourrais peut-être faire l'achat de nouvelles moissonneuses batteuses cela dit c'était plus les camions qui posaient problème on va laisser comme ça j'ai l'impression que ça ça remonte ça veut dire que là on a peut-être enfin oui on a de l'eau qui arrive et ça monte doucement mais ça monte voilà donc ça c'est bon signe et ici et voilà et ici c'est rempli ça y est ouf donc là la crise de l'eau est gérée et là bon c'est pas c'est pas parfait je pense je pense que ouais 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 là là c'est oui non ça c'est normal et c'est pas tout à fait géré et vous savez quoi comme il y a un truc ici je pense que je vais ici créer une grande usine de traitement d'eau alors j'ai électricité ok alors attendez ouais je vais mettre ça là grande usine de traitement d'eau je vais mettre en mode miroir je vais mettre ça comme ça je vais mettre le grand puits de captage non mais je vais en mettre un je vais mettre ceux qui nécessitent personne qui ne nécessitent pas de travailleurs là j'ai un petit puits de captage et là c'est un petit puits de captage parce que ça c'est un grand cela dit il a plein d'eau j'ai peut-être pas besoin j'ai peut-être pas besoin de remettre ah oui et puis il a largement oui donc en fait lui il va faire directement ça alors je vais sans doute avoir besoin d'une pompe alors hop on va faire une pompe elle a de l'électricité ça c'est bon on va faire ça tac on va construire ça très rapidement f3 tac 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 et hop on construit ça priorité élevée me notifier quand c'est terminé après un temps depuis longtemps vas-y passe t'embête pas et 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 je vais je vais faire je vais faire un chat au dos non j'ai pas besoin ah c'est dommage j'étais bête là c'est celui ci ça devrait passer quand même tac je mette là où ça passe je vais mettre ça comme ça euh attendez je l'ai bien mis là je sais pas si je l'ai bien connecté on va recommencer voilà donc je vais te mettre là comme ça et comme ça voilà c'est bien connecté hop c'est parti euh 3 3 3 6 tac voilà et même chose priorité élevée tac et là j'ai quand même pas mal de monde mais à la limite peut-être même que depuis la de toute façon il y a beaucoup de monde qui a accès à lui là-bas mais depuis l'arrêt de bus ils y ont accès donc ils pourront toujours venir travailler travailler ici donc ça c'est une bonne nouvelle c'est à cette coupe là va vite être terminée voilà le rouleur il fait son demi-tour et puis ça une fois que c'est fait on va on va s'en occuper ma notifier quand c'est terminé et là celle-ci ouais je sais pas je l'ai bien dit voilà et donc là il arrive pas à se remplir assez et celui-ci bon pourtant celui-ci se vide pas trop donc c'est pas plus mal parce que lui il emmène jusqu'à la pompe qui est là ah oui et puis il vient jusqu'à la pompe qui est là aussi donc bon quand même quand même il va falloir qu'ils se remplissent va falloir trouver un moyen de se remplir avec ce truc là ce truc là ça va vite être fait donc là honnêtement je pense qu'on peut dire que c'est ce truc là on peut dire que le problème de l'eau est géré pour l'instant jusqu'à ce qu'un nouvel un nouveau problème ne se présente en termes de culture on est mal lui il va en acheter mais le temps qu'ils fassent l'aller-retour il est allé vendre de la nourriture lui il y va pour récupérer ok il va mettre 107 tonnes ah c'est pénible d'avoir qu'une seule rail c'est vraiment pénible pénible et tac 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 pardon je vais un peu l'encoulescence mais là je peux dupliquer tac là dedans voilà donc là on a tout ce qu'il faut et je peux dire maintenant acheter alors j'hésite à acheter un autre truc pour transporter des passagers mais franchement je pense que c'est pas nécessaire donc je vais en acheter deux comme ça donc on aura quand même dépensé beaucoup d'argent dans cette partie quoi dans cette aujourd'hui quoi tac 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 voilà là c'est sûr que ça sera géré pour le prochain hiver ouais ça c'est bon modifier quand c'est terminé parce que je vais avoir besoin de gérer les 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 trucs mince les bâtiments logistique c'est bon là lui s'appelait btc hélico btc hélico 2 je vais même m voilà je vais mettre comme le ptp hélico voilà voilà donc ça ça va quand même grandement accélérer le processus alors pas que j'oublie ça quand même 70 usine d'asphalte n'est pas le bâtiment d'origine ouais si tu veux un train tente plus longtemps vas-y passe pot est coincé up heureusement qu'il ya quand même tous ces messages de notification qu'il faut pas on n'est pas trop gêné de partout là ah oui et puis ce que je me disais tout à l'heure et j'ai complètement divagué sur autre chose et que j'aimerais bien que ça ça se construise en fait donc je vais lancer la construction de ces trucs là ça va créer encore des problèmes mais je pense qu'il est temps de peaufiner le réseau de ce côté là voilà allez on a réglé ce problème d'eau lors de cette lors de cette session de jeu on commence enfin la production ici puis avec les hélicoptères les productions vont vraiment être beaucoup plus rapide vu que j'ai commencé à avoir des hélicoptères ici je vais peut-être commencer la construction de la ville notamment toute cette partie là je vais pouvoir démarrer ça voilà je vais peut-être pouvoir lancer des trucs ici on verra si les hélicoptères vont aussi loin évidemment un bâtiment est en feu bon normalement ça devrait être géré sans sans trop de soucis en tout cas ça fait de l'animation à tous ces petits hélicoptères qui viennent partout là lui récupère le gravier il attend d'ailleurs parce qu'il ya voilà celui ci qui est en train de récupérer le gravier la preston tac il reste plus beaucoup de carburant et lui maintenant il peut enchaîner pour récupérer le gravier aussi incendie ça c'est bon tac toi tu peux y aller vraiment faut pas attendre et parce que j'ai un train coincé non j'ai pas de train coincé voilà hop hop j'essaie de boucler tout ça avant que ça se termine là il manque de l'asphalte mais ça sera ça va pas traîner les travailleurs l'asphalte après les briques tout ça ça devrait être bon l'asphalte arrive il ok allez on pourrait continuer des heures et des heures mais il ya un moment il faut bien arrêter l'épisode merci à tous à d'avoir regardé merci à tous pour vos commentaires j'adore ce jeu vraiment j'aime bien comment c'est j'ai juste une toute petite ville par rapport à cette grande étendue là que qui est possible de faire je sais qu'il ya des mecs sur youtube qui font des trucs incroyables je fais pas partie de cela mais vous voyez quoi c'est une série pour les débutants donc vous voyez que en partant de rien en partant de petites choses on peut vraiment s'éclater sur ce jeu là et il faut pas avoir peur de se lancer et il faut il faut il n'y a pas besoin de se dire que vous allez faire une république énorme rien qu'avec une petite république comme ça il ya quand même moyen de faire des choses et il ya quand même moyen de gagner de l'argent même si là j'en ai beaucoup dépensé pour pour les hélicoptères mais c'est bon j'ai acheté tous mes hélicoptères maintenant je vais attendre que l'argent remonte tranquillement et ça va juste être topissime quoi voilà allez merci à tous merci à toutes et à tous et à très très bientôt ciao